Alors, Célestia, c'est un jeu pour 2 à 6 joueurs. C'est un jeu où les joueurs vont devoir explorer les grandes cités volantes que vous voyez ici. Et dans chaque cité, il y a des fabuleux trésors. Et il va falloir être le joueur qui arrive à récupérer le plus de trésors. Alors, dans Célestia, on va faire plein de voyages. Comment ça va se passer ? On va être là, si on réussit notre voyage, on continue. Il y a des joueurs qui vont descendre pour récupérer des trésors. On va continuer, on va continuer. Le verre va descendre. Et puis, à un moment, le capitaine ne va pas y arriver. On va s'écraser. Et quand on s'écrase, on revient sur la première cité. Tout le monde remonte dans la RNF et on commence un nouveau voyage. Donc, c'est un côté stop ou encore. Si on ne descend pas à temps, si on attend trop longtemps, on risque de ne rien obtenir du tout de notre voyage. Exactement. Et il faut descendre au bon moment. Et il faut savoir faire confiance au capitaine jusqu'au bon moment. Alors, concrètement, comment ça se passe ? Donc, vous voyez, au début de la partie, on installe les cités. On met les petites cartes trésors autour de chaque cité. Et chaque joueur va avoir dans sa main 6 cartes, 8 cartes, si on joue à 2 et 3 joueurs. Ces cartes, ce sont des cartes équipements. Ce sont celles qui vont permettre, quand on est capitaine, d'avancer le plus loin possible. Alors, comment ça se passe ? Quand on est capitaine, donc, par exemple, moi, je vais être le premier capitaine, on va prendre les dés et on va lancer le nombre de dés qui est indiqué sur la cité sur laquelle on va aller. Donc, si je vais sur cette cité-là, je vais lancer 2 dés. Si on est un petit peu plus loin et qu'on est ici, là, je vais aller sur la cité 9. Donc, je vais devoir lancer 3 dés. Au début, c'est relativement facile. Après, il y en a de plus en plus. Exactement. Il y en a même 4 à la fin. Donc, par exemple, si on est ici, je vais prendre les 3 dés, je les lance. Moi, en tant que capitaine, pour continuer le voyage, je vais devoir jouer les cartes qui sont indiquées ici. Donc, je vais devoir jouer une carte jaune, une deuxième carte jaune et une carte bleue. Si j'ai les cartes, on continue le voyage. Si je n'ai pas les cartes, il ne m'en manque même qu'une seule. Je ne dis rien, je dis juste, on s'écrase. Mais attention, ce qui est très important, c'est qu'avant que le capitaine dise s'il a les cartes, on va faire le tour de toutes les personnes qui sont encore dans l'aéronef. On va se regarder dans le blanc des yeux, on va discuter un peu si on en va en vie. Et chaque joueur va devoir choisir de descendre ou non. Est-ce qu'il fait confiance au capitaine ? Donc, par exemple, Martin, là, il sait que je dois jouer une carte jaune, une carte jaune, une carte bleue. Il n'a pas du tout besoin de regarder ses cartes. Il n'y a que les cartes du capitaine qui comptent. Et à ce moment-là, il décide. Est-ce que tu me fais confiance ou non ? Ah non, je ne te fais pas confiance. Il ne me fait pas confiance. Qu'est-ce qui se passe ? Je descends, je vais récupérer mon trésor. Tu récupères ton pion, tu le mets devant toi. Et tu récupères la première carte trésor que tu mets face cachée devant toi. Donc là, si je suis capitaine, je dois jouer les deux cartes jaune et la carte bleue. Donc, j'ai les cartes ici. J'ai les trois cartes. Donc, on continue le voyage. Et on est ici. Et là, j'aurais mal joué. Parce que j'aurais mieux fait de descendre à la station suivante. C'est ça. Et là, attention, on change de capitaine. Donc, on va faire l'ordre du tour. Donc, par exemple, j'étais capitaine. Maintenant, ça va être le joueur vert qui va être capitaine, qui va lancer 3D et qui va continuer le voyage. Évidemment, Martin ne sera pas capitaine. Il va devoir attendre qu'on s'arrête ou qu'on se crache. Alors... Ah ben là, j'espère que vous crachiez. C'est vraiment un bon objectif. Si jamais on se crache, comme on l'a dit tout à l'heure, on revient à la première cité. Tout le monde remonte dans l'aéronave et tout le monde pioche une carte équipement. Une seule carte. Pour tout le monde. Donc, ça, c'est le flow principal du jeu. Maintenant, il y a quelques petites subtilités à apprendre. Déjà, il peut arriver qu'un capitaine, imaginons que je fasse un jet très dur, que personne ne me fait confiance, que je me retrouve tout seul ici. Je suis là. J'ai le droit, en tant que capitaine, que quand je suis tout seul dans l'aéronef, de décider de m'arrêter. Mais c'est avant de lancer les dés. Ah, donc là, tu pourrais directement t'arrêter. Donc, soit je décide d'essayer d'aller à la cité 15 pour gagner 15 points en lançant les 3 dés, soit je décide de m'arrêter. Mais évidemment, c'est avant de lancer les dés. Là aussi, il y a une notion de prise de risque. Est-ce qu'en tant que capitaine, je prends le risque ou pas ? Si je décide de m'arrêter, ça marche exactement de la même manière. Je prends mon petit trésor. Je reviens à la première cité. Tout le monde remonte et tout le monde pioche une carte. On a les trésors qui sont ici. Évidemment, plus le voyage va aller loin, plus on va gagner de points. Si on descend sur la deuxième cité, on va gagner 2 points ou un petit peu plus. Oui, au minimum de points. Si on s'arrête ici, on va gagner 12 points ou un petit peu plus. Et puis évidemment, à la fin, on va gagner 20 points ou 25 points. Et ça, c'est très important puisque la fin de la partie, ce sera quand au début d'un voyage, donc quand quelqu'un dit on s'écrase, quand on arrive ici, on se remet tous, quelqu'un dit moi, j'ai 50 points ou j'ai plus de 50 points. Et à ce moment, c'est la fin de la partie et tout le monde compte ses points. Le joueur avec le plus de points gagne la partie. Donc, ça peut arriver qu'il y a un joueur qui a 52, l'autre a 55 points. Évidemment, c'est celui qui a le plus de points qui gagne la partie. Donc là, il y a toutes les règles du jeu. Évidemment, il y a des petites cartes pour pimenter un petit peu tout ça. La première petite carte la plus importante, c'est la lunette magique qui est présente. C'est un trésor qu'on peut trouver dans les quatre premières cités. C'est pour ça que ce petit dessin qui est ici. Cette carte-là, la lunette magique qui est ici, l'a comme un trésor et elle nous fait deux points à la fin de la partie. Mais c'est aussi une carte qu'on peut jouer n'importe quand quand le capitaine dit qu'on s'écrase. C'est par exemple toi, petit capitaine, tu t'écrases. Moi, je suis tout seul avec toi. On est hyper avancé. Je vais utiliser ma lunette magique pour réussir tous les dés d'un coup. C'est un super méga joker. Ah oui, c'est très utile pour la fin du voyage. Voilà, et du coup, ça nous incite aussi à descendre un peu dans les premières cités. On a aussi quatre cartes équipements qu'on va trouver dans ce paquet-là, qui sont un peu spéciales. La première, c'est un joker. Le joker, on n'est pas obligé de l'utiliser. Pourquoi je dis ça ? Parce que vous avez sur votre petit jeton qui indique ta couleur, tu as la répartition des cartes. Les cartes noires, c'est celle qui a le moins là-dedans. Les cartes rouges, les cartes jaunes et les cartes bleues, c'est celle qui a le plus. Quand je suis capitaine, je suis obligé, si j'ai des cartes en main, de jouer. Je ne pourrais pas volontairement m'écraser. Un capitaine n'écrase pas volontairement. Par contre, cette carte-là, le turbo, un capitaine peut décider de ne pas la jouer et de la garder pour plus tard. Donc ça, c'est la première carte spéciale. Et ensuite, on a quatre cartes spéciales qui sont jouées à différents moments. On a celle-là. La carte spéciale, c'est le treuil, le sabotage. En fait, ça force quelqu'un à descendre. Par exemple, on fait le tour. Toi, tu dis, je reste. Le troisième joueur dit, je reste. Et moi, je dis, non, non, non. Toi, tu ne restes pas. Je te force à descendre. Mais oui, c'est pour ton bien. C'est pour ton bien. Par contre, il prend quand même une carte trésor. Il ne part pas de zéro. Donc, c'est une carte qu'il faut utiliser, évidemment, dans les premières cités, quand on a l'impression que quelqu'un est parti trop fort. On a le jetpack. Le jetpack permet, même si on s'écrase, de prendre une carte trésor. Donc, c'est super intéressant et tout le monde peut l'utiliser. Et puis, on a deux cartes, les cartes les plus tricky, qui vont faire relancer les dés. Alors, il y a une carte qui permet d'aider le capitaine. Oui. Et puis, il y a une carte qui permet, au contraire, de saboter la R en F. D'accord. Ah oui. Oui, ça, ce n'est pas une aide. Et celle-là, on peut la jouer, même si on n'est plus dans la R en F. Exactement. Alors, comment ça se passe ? Ces deux cartes-là, elles sont jouées une fois que tout le monde a décidé. Toi, tu as décidé que tu restais, tu as décidé que tu descendais, etc. Moi, je suis capitaine, je dis, je m'écrase. Avant que je... Enfin, à ce moment-là, on peut jouer ces cartes-là. Et du coup, je vais relancer les dés que je veux. Et le capitaine peut la jouer aussi. Le capitaine peut la jouer et tous les autres joueurs qui sont dans la R en F. Donc, ça peut permettre d'essayer d'aller plus loin. Et celle-là, c'est l'inverse. Les faces blanches, c'est des faces qui, là, si j'avais fait ce jet de dés-là, j'aurais qu'une carte bleue à lancer. Donc, c'est hyper facile. Toi, tu serais dégoûté si tu étais descendu avant. Je suis dégoûté. Et tu joues cette carte-là. Tout le monde, évidemment, a décidé de rester. Et du coup, je suis obligé de relancer ces dés-là. Mais les décisions des joueurs de rester ou de descendre ne peuvent pas être modifiées. C'est trop tard pour changer d'avis. Donc, ça va vraiment mettre un petit peu de bluff et de discussion. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada